Nous passons à la question suivante, question numéro 9, concernant l'emploi, un emploi de collaborateurs de cabinet. Et je suis rapporteur. Donc, par délibération en date du 7 avril dernier, le conseil municipal ouvrait un poste de collaborateur de cabinet dont la description est reprise ci-dessous. Donc, il s'agit d'un poste de collaborateur de cabinet municipal. Les renseignements relatifs à l'agent sont les suivants. Donc, c'est un agent contractuel de catégorie B qui a été recruté du 8 avril 2014 au 7 juillet 2014 sur la base d'un mi-temps, 50%, avec l'indice de rémunération suivant, c'est-à-dire le 1er échelon du grade de rédacteur territorial. La principale mission de service, c'est celle d'être agent placé sous la responsabilité du maire et de coordonner le projet municipal avec l'ensemble des élus. Ces autres missions sont notamment d'assurer le suivi du projet municipal, de coordonner les élus par des méthodes participatives, de coordonner la formation des élus, on y revient, au travail, donc formation des élus, au travail de conseiller municipal, de coordonner l'agenda du maire, mais aussi des adjoints, de rédiger des notes, et puis également de contribuer au suivi de presse, des relations publiques, et aussi de rédiger des communiqués. Après examen de cette question en commission des finances, et eu égard au contour du poste dans la perspective d'un bon suivi administratif, il est proposé au conseil municipal de transformer ce poste de la façon suivante. Donc tout d'abord de passer à un temps complet, donc passer du mi-temps à un temps complet, et de passer cet agent en contrat pour un an, soit du 8 juillet 2014 au 7 juillet 2015. Le reste, bien évidemment, est sans changement. Y a-t-il des remarques ? Monsieur Morazin, allez-y. Merci de me donner la parole. Lorsque vous avez présenté cet emploi de collaborateurs, nous avions, l'opposition, émis une idée différente, celle d'un redéploiement en interne, étant entendu qu'il y a depuis un certain temps eu des transferts de compétences vers la communauté de communes, et nous avions considéré qu'il y avait peut-être une autre possibilité. Nous resterons donc sur cette position, et nous nous obtiendrons, ou nous voterons contre cette proposition. Je vous remercie. Monsieur Wett. Qui est lors du précédent conseiller municipal mon opposition à cette ouverture de poste, à cette création de poste ? Je voudrais en rappeler les raisons. La première, c'est l'inopportunité, voire l'inutilité de la création de ce poste, alors même qu'il y a dans les services de la ville des agents tout à fait compétents, qui faisaient déjà ce travail-là et qui pourraient parfaitement continuer à le faire. Je crois qu'il faut faire la part des choses. Et puis la seconde raison, elle est d'ordre financier. J'ai attiré votre attention et celle de la majorité municipale sur la nécessité pour les collectivités publiques de surveiller comme le lait sur le feu les dépenses de fonctionnement. Ce n'est pas en créant des postes supplémentaires que vous allez réussir. Vous augmenterez la section de fonctionnement de la ville, et du coup, au bout de quelques mois et au bout de quelques années, ce qui doit arriver arrivera nécessairement, c'est-à-dire que vous allez restreindre les possibilités financières de la ville. Il vaudrait mieux et de beaucoup privilégier les dépenses d'investissement que de recruter des agents supplémentaires. Alors, M. Vett, je vous rassure, je vous rassure, puisque nous ne créons pas un poste. Le poste, c'est vous qui l'avez créé en 2008. Là, j'ai justement le détail de cette création de poste. C'était donc l'acte exécutoire et du 1er avril 2008. Et vous aviez créé à l'époque un emploi de collaborateurs de cabinet, avec donc, grosso modo, les détails qui sont ceux du poste que nous créons aujourd'hui. Ce poste, vous savez très bien ce qu'il est devenu, puisque en conseil communautaire, lors de la dernière séance, nous avons voté, enfin, moi, je n'ai pas voté, je me suis abstenu, son transfert à la communauté de communes, et plus particulièrement à l'école de musique. Donc, en fait, nous ne créons rien du tout. Nous ne faisons que remplacer un poste vacant qui s'est trouvé vacant au lendemain de l'élection municipale. Voilà. Donc, je tiens à la disposition de la presse, notamment, ce document qui permettra de voir que nous ne sommes pas en train de dépenser l'argent public à tort et à travers en créant des postes inutiles. Ce n'est pas du tout la question. Nous ne faisons que remplacer un vide qui a suivi l'élection. Je voudrais revenir aussi sur les compétences du secrétariat général, effectivement, qui nous aident beaucoup au quotidien dans nos diverses tâches. Je peux vous assurer, mais vous le savez très bien, que ces personnels sont déjà extrêmement, comment dire, mis à contribution, lourdement mis à contribution dans le cadre du travail au quotidien, et que le poste que nous créons aujourd'hui, ou que nous remplaçons, est loin d'être superflu. Monsieur le maire, je crois que vos renseignements ne sont pas tout à fait exacts. En 2008, il a été créé effectivement un poste de collaborateur de cabinet, mais là s'arrête la comparaison, puisque c'était un poste de pur secrétariat, de pur secrétariat, et pas un poste qui répond à la définition qui est celle qui nous est donnée aujourd'hui. Et d'autre part, il s'agissait d'un poste payé à mi-temps par la ville d'Avranche et à mi-temps par la comité de commune, dans l'esprit qui présidait déjà à nos travaux, c'est-à-dire l'idée de mutualiser les services afin de réaliser des économies. Ce n'est donc pas du tout la même chose. C'était un poste à mi-temps sur le budget de la ville. Maintenant, c'est un poste qui devient à plein temps et donc à pleine charge pour la seule ville d'Avranche. C'est tout à fait différent. C'est votre analyse, et ce n'est absolument pas la nôtre. Oui, bien sûr, c'est votre réalité. Donc nous allons soumettre aux voix la création de ce poste, de ce contrat pour un an en catégorie B pour un collaborateur de cabinet dont tout le monde profitera, y compris les élus de l'opposition, puisque c'est lui qui orchestrera notamment les formations auxquelles vous aurez le droit. Donc je soumets aux voix la création de ce poste, en tout cas le remplacement de cette place laissée vacante au lendemain de l'élection municipale. Qui est contre ? Donc nous avons six voix contre. Qui s'abstient ? Donc aucune abstention. Qui est pour ? Voilà, donc à la majorité, cet emploi de collaborateurs de cabinet est donc accepté. C'est parti, c'est parti, c'est parti.